Générique ... Bienvenue au Change Now Film Festival. Et oui, Change Now, c'est aussi un festival de cinéma que vous pouvez voir jusqu'à demain soir. Cinq films que nous avons sélectionnés, cinq films passionnants. Et parmi ces films, nous avons le film Kiss the Ground de Rebecca Arel et Josh Tickel. Alors, nous avons un invité spécial qui apparaît d'ailleurs dans ce film. Et je vais appeler M. Stéphane Le Foll. Bonsoir M. Stéphane, M. Le Foll, excusez-moi. Bienvenue au Change Now Film Festival. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis très heureux que vous ayez accepté notre invitation au film festival. Pendant la durée de ces trois jours, les gens vont pouvoir voir Kiss the Ground sur la plateforme de Change Now. Et nous avions pensé que, voilà, que ce moment, cet échange avec vous serait très intéressant parce que vous apparaissez dans le film. Alors, je pense que, bon, on peut faire un petit rappel. Vous avez été ministre de l'Agriculture de 2012 à 2017. Et vous êtes actuellement maire de la ville du Mans. Et vous êtes aussi le fondateur et le président de l'initiative 4 pour 1000. Alors, on va commencer. Moi, je vais vous dire tout de suite, moi, je ne suis pas un féru en la matière. Moi, mon domaine, c'est le cinéma. Mais je suis là pour apprendre. Et je pense que de nombreux spectateurs qui nous écoutent et qui nous voient vont énormément apprendre de notre conversation. Une conversation conviviale. Et pour commencer, je voudrais vous dire, voilà, le film Kiss the Ground, moi, c'est un film qui m'a énormément interpellé. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? D'abord, historiquement, c'est lié à la COP21. Puisque l'équipe de Kiss the Ground avait décidé de participer et de faire un film pendant la COP21. Et ils étaient, bien entendu, très attachés à la partie agricole. Et ils sont venus dans cette COP et ont cherché, en fait, peut-être qu'ils l'avaient fait avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand ils sont arrivés, c'était sur la ligne de cette initiative que j'avais prise du 4 pour 1000. Alors, pourquoi 4 pour 1000 ? C'est déjà une énigme. C'est pour ça que j'avais choisi ce slogan. Puisque c'était un calcul qui avait été fait par l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique Français, dans les années 90-2000, qui consistait à imaginer l'absorption en carbone dans les sols agricoles avec l'idée que si tous les sols de la Terre ayant un stock de carbone donné étaient capables d'absorber la totalité des émissions de carbone produites par les hommes sur Terre, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter au stock de carbone existant dans les sols ? En fait, il faudrait ajouter 4 grammes sur 1000 grammes, soit 0,4%, soit 4 pour 1000. C'est ce chiffre un peu magique qui fait l'initiative que j'ai prise, qui a consisté pendant la COP 21 à essayer de faire comprendre que l'agriculture et la forêt ne sont pas simplement des activités de production, mais c'est d'abord une énorme activité photosynthétique. Les plantes grandissent en captant l'énergie solaire et en transformant une partie des minéraux qui existent, et des gaz qui existent dans l'atmosphère et des minéraux qu'il y a dans le sol, en particulier le carbone, puisque les arbres, comme la plupart des plantes, sont des structures carbonées. Et donc, ce carbone dans l'atmosphère, elle le capte. Et après, il suffit, si je puis dire, d'en stocker une partie dans les sols pour faire en sorte, et c'est l'objectif de l'initiative que j'avais prise, de stocker au minimum 4 grammes quand on a 1000 grammes déjà en stock dans les sols agricoles. Et à partir de cette idée assez simple, bien sûr, il y a derrière tout ça des pratiques agricoles qu'il faut mettre en œuvre et qui ne sont pas si faciles ni à faire accepter par les agriculteurs, toujours, ni à faire comprendre, bien sûr, par nos concitoyens, par vous-même. Vous êtes un spécialiste du cinéma et si vous aviez à m'expliquer l'histoire du cinéma ou un certain nombre de films que vous préférez, je suis sûr que vous avez une capacité bien plus grande que la mienne à développer ce que peut être le cinéma dans ce domaine de l'agriculture pour arriver à capter cette énergie solaire, à développer la photosynthèse, en récupérer une partie pour la stocker, c'est toutes les stratégies, tous les itinéraires techniques qui vont utiliser les racines du sol, d'abord, parce que ça, c'est du carbone, qui vont ensuite utiliser les plans qui sont sur le sol et qui vont permettre, si on en laisse une partie dans le sol, de stocker une partie du carbone que les plantes auront fixée au moment où elles auront grandi. C'est ces techniques qui passent en particulier aujourd'hui par la couverture des sols, par ce qu'on appelle maintenant aux Etats-Unis, et ça arrive en Europe, l'agriculture de régénération, ou ce que j'avais appelé, pour ce qui me concerne, l'agroécologie, dans la loi que j'avais fait voter en 2014, cherchait en fait à capter le maximum d'énergie solaire, à donner aux plantes cette capacité qu'elles ont à capter et à stocker du carbone dans des pratiques agricoles qui cherchent à maximiser l'effet stockage et l'effet photosynthétique. Donc, l'exemple est assez simple. Quand vous labourez un sol, il n'y a plus de plantes dessus, puisque par définition, vous cherchez à désherber le sol et vous retournez la Terre. Lorsque cette action est faite, et si vous vous promenez dans la campagne française, vous verrez des sols labourés, il n'y a plus aucun végétaux dessus. Ça, c'est du gaspillage de photosynthèse et d'énergie solaire. Parce que le soleil, quand il chauffe, il n'aide aucune plante à se développer. Il ne fait que de faire évaporer l'eau qui est dans le sol. Et pour éviter ce système qui est un système gourmand en énergie, puisque quand vous labourez, vous êtes obligés d'avoir un tracteur, des charrues, vous passez du temps, eh bien, il vaut mieux couvrir le sol par des végétaux et laisser travailler à la place du tracteur et de la charrue des petites bêtes que tout le monde connaît qui s'appellent les vers de terre et qui aèrent le sol sans avoir besoin de le retourner. Et c'est ça, l'objectif de l'agroécologie ou de l'agriculture de régénération, c'est d'utiliser les mécanismes de la nature pour faire en sorte que la couverture continue des sols nous permette de stocker une partie du carbone qui est fixé par les plantes dans le domaine agricole, bien sûr. Toutes les plantes peuvent stocker du carbone et puis la forêt, bien sûr, est aussi un enjeu spécifique de stockage du carbone. Voilà un peu le sujet que va développer Keith DeGround dans son film en allant chercher des exemples un peu partout dans le monde en essayant de montrer que les techniques sont en train de se mettre en place mais la philosophie générale et l'objectif scientifique qui est derrière, c'est celui que je viens de vous expliquer. Oui, le film est vraiment passionnant et quand je l'ai vu, je me suis dit finalement, on fait les choses, on a fait les choses, on a mal fait les choses depuis le début, depuis des milliers d'années. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette opinion. Est-ce que... On les a mal faites et on est toujours, vous savez, sur des contraintes techniques et l'évolution des modèles de production dépend des évolutions technologiques. Pourquoi on a labouré ? C'est parce qu'on a cherché à désherber. Et pourquoi on a désherbé ? Parce que quand vous avez de l'herbe et que vous voulez semer du blé, l'herbe vient en concurrence avec le blé. Et donc le début du labour, c'est en fait désherber des champs pour pouvoir ensuite semer des graines. mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on est capable de comprendre le mécanisme de la photosynthèse, de la couverture des sols et qu'on est capable de jouer sur les concurrences des plantes elles-mêmes, à ce moment-là, on peut se passer du labour et on peut semer des blés, des maïs dans des champs qui sont déjà cultivés à la condition de se séparer des cultures précédentes avec des techniques qui ont utilisé longtemps et qui continuent d'utiliser ce qu'on appelle le glyphosate parce que le désherbage se fait de manière chimique ou d'autres techniques qui consistent à désherber avec des systèmes mécaniques qui viennent pincer les plantes dont on veut se débarrasser, c'est-à-dire couper leurs capacités photosynthétiques et laisser à ce moment-là celles qui sont dessous sortir et capter la lumière, l'énergie solaire et à partir de ce moment-là eh bien concurrencer les plantes qui étaient sur le sol précédemment. Toutes ces techniques, vous voyez que c'est des sujets quand je les évoque comme ça on peut comprendre mais pour le mettre en œuvre c'est des sujets qui demandent des pratiques, des technologies qui s'affinent maintenant et qui vont nous permettre de ne plus avoir comme ça a été depuis longtemps des siècles et des siècles être obligés de labourer pour désherber. Oui, j'imagine que ce changement est un changement difficile, un changement systémique il va falloir changer énormément d'habitude, un changement il va falloir aussi avoir l'appui des pouvoirs politiques, de l'économie, il va falloir rejoindre on va dire toutes ces forces pour pouvoir faire ce changement et couper ce cercle infernal on a l'impression que plus on met des pesticides plus les bactéries sont résistantes et on en rajoute et c'est un cercle un cercle vicieux et il va falloir couper ça complètement et c'est un je pense que c'est vraiment compliqué mais depuis 2015 dites-moi est-ce que vous avez vu une évolution quels sont les résultats comment 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 évoluer l'initiative depuis 2015 d'abord elle évolue plutôt très bien puisque si je me réfère dans les souvenirs récents encore on a doit avoir plus d'une 80 pays qui ont rejoint cette initiative une 150 têtes d'organisation qui sont avec nous on a un conseil scientifique et on ne cesse d'avoir aussi dans le cadre d'un consortium qu'on a organisé des partenariats avec en particulier des grandes entreprises des ONG qui souhaitent rejoindre ou qui souhaitent utiliser le label du 4 pour 1000 donc cette initiative elle prend forme on a participé d'ailleurs il y a très peu de temps à la Green Week qui a été organisée à l'échelle européenne et on a été capable de mettre à la télé sur le web une journée complète deux jours même avec des expériences partout dans le monde donc ce qu'on est en train de faire maintenant c'est que on a répertorié scientifiquement les critères et les techniques qui nous permettent de stocker du carbone dans les sols et tout l'enjeu maintenant c'est que ces techniques et ces technologies il faut qu'on soit capable de les diffuser ça existe ça s'est développé en France ça s'est développé d'abord aux Etats-Unis aussi en Amérique latine puisque les sols en Amérique latine comme aux Etats-Unis étaient extrêmement légers et que quand vous labourez vous avez à ce moment-là une érosion éolienne qui était extrêmement forte et en Amérique latine des risques d'érosion hydraulique aussi très fort donc vous avez tous vos sols qui s'en vont donc très tôt ils ont été obligés d'éviter de labourer donc il y a eu déjà des couvertures de sol et des techniques de ce qu'on appelle des techniques culturelles scientifiées qui cherchaient justement à éviter d'utiliser le labour mais l'évolution qui a suivi c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire c'est arriver au-delà même de la question du labour et du fait de rester avec des couvertures de sol de manière continue c'est d'arriver à construire des itinéraires techniques sophistiquées qui utilisent les mécanismes de la nature à la place de l'énergie fossile nécessaire pour faire tourner un tracteur par exemple et qui utilisent au maximum les mécanismes de la nature pour se passer aussi par exemple de la chimie c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la couverture des sols et à la question du glyphosate mais tout ça c'est des processus dynamiques et maintenant notre enjeu c'est de s'engager pleinement dans cette dynamique et de fournir des itinéraires techniques adaptés à chaque sol à chaque climat c'est ce qu'on appelle les conditions pédoclimatiques sol plus climat chaque fois pour trouver les bonnes plantes pour avoir les bonnes couvertures pour avoir les bonnes rotations des cultures sur les sols afin de les couvrir de manière continue et en même temps de maximiser leur potentiel photosynthétique et en même temps de maximiser leur capacité à stocker du carbone dans les sols j'ajoute un point pour les agronomes et ceux que ça intéresse c'est quand vous mettez du stocker du carbone dans les sols en fait vous stockez de la matière organique et c'est ça l'enjeu aussi du 4 pour 1000 c'est qu'en stockant de la matière organique dans les sols vous améliorez la fertilité des sols la structure des sols améliorant la fertilité et la structure des sols vous êtes capable de développer des productions avec des rendements plus élevés partout dans le monde donc c'est un processus qui non seulement nous permet de réduire le carbone dans l'atmosphère et donc de lutter contre le réchauffement climatique mais c'est un processus plus vous intégrez et vous stockez du carbone dans les sols plus vous avez de la matière organique et plus vos sols sont fertiles et c'est pour ça que l'enjeu du 4 pour 1000 et des nouvelles pratiques agricoles intéressent de plus en plus les pays d'Afrique les pays qui ont des problèmes au niveau de leur sol de la qualité de leur sol puisque ça permet à la fois d'avoir des rendements et d'améliorer la qualité des sols c'est-à-dire de pouvoir avoir des productions alimentaires qui soient de qualité et à un niveau suffisant pour nourrir la population donc dans le débat aussi sur la lutte contre la faim dans le monde la lutte contre le réchauffement climatique en agriculture est tout à fait compatible et même intéressante pour lutter en même temps contre la faim dans le monde et participer au développement j'imagine donc qu'il y a tout un programme d'accompagnement de la part de 4 pour 1000 pour tous ceux qui veulent rejoindre cette initiative alors en fait ce sont les états aussi puis les organismes qui surplacent parce que le 4 pour 1000 on n'est pas une administration on n'est pas non plus une ONG ce qu'on essaye d'être c'est une référence dans le domaine que j'évoquais le stockage de carbone la fertilité des sols les pratiques et les itinéraires techniques nouveaux l'agroécologie que nous promouvons et en même temps on s'appuie sur des acteurs qui dans chaque pays dans chaque continent travaillent aussi sur ces techniques nouvelles pour pouvoir promouvoir un ensemble cohérent de pratiques d'itinéraires techniques adaptées à l'échelle de la planète puisque si je reviens à mon idée de départ le 4 pour 1000 c'est à l'échelle de toute la planète oui oui et moi je pense que on a on a besoin d'aller dans cette direction c'est peut-être une lueur d'espoir moi je garde aussi ce message optimiste parce que dans le film on a toute une première partie où l'on parle de désertification on dit par exemple qu'en 2050 il y aura plus d'un milliard de réfugiés dus à la désertification beaucoup d'autres beaucoup d'autres exemples et dans le scénario du film on va dire que vous vous arrivez pour donner un peu une lueur d'espoir et d'autres exemples positifs sont montrés ensuite dans le film comme par exemple le professeur John D. Liu qui dans les plateaux de l'OS en Chine a fait un travail remarquable de reforestation en 15 ans d'ailleurs on a un film qui s'appelle Everslow Green dans le film festival où on voit aussi un autre exemple de reforestation en Inde à Auroville je ne sais pas si vous connaissez cette ville et ils ont fait aussi un travail formidable et finalement on s'aperçoit que la solution enfin je ne sais pas si parler de solution mais peut-être elle est avec nous elle est sous nos pieds et c'est notre premier outil on a toujours pensé qu'il fallait des outils pour travailler la terre et puis finalement la terre est notre premier outil et je crois que ça c'est un des apprentissages peut-être qu'il faut retirer de Kiss the Ground moi je voulais je voulais vous demander est-ce que vous êtes optimiste ? Écoutez je suis en tout cas résolu à faire en sorte que les choses changent oui je suis assez optimiste je pense que les choses peuvent changer et plus rapidement qu'on ne le pense et en tout cas je suis assez convaincu que dans le débat qui vous anime et c'est très important que vous ayez choisi ces films et ce film en particulier parce que il est à la fois pédagogique et il donne et vous l'avez rappelé il rappelle plutôt que la terre et les sols agricoles et forestiers ne sont pas un problème mais sont au contraire une partie de la solution parce qu'il y a d'autres enjeux en termes de mobilité et en termes de décarbonation de l'ensemble de notre économie mais l'agriculture et la forêt grâce à la photosynthèse sont une partie de la solution qui doit nous permettre de résoudre la question du réchauffement climatique et ça c'était très important au moment de la COP21 parce que souvent l'agriculture était surtout présentée sous l'aspect de l'élevage comme une des grandes causes du réchauffement climatique et ce que j'avais voulu comme ministre c'est de dire mais attendez ne soyez pas pessimistes comme ça ne voyez pas tout en noir au contraire il y a du potentiel et les sols peuvent être utiles non seulement pour produire des produits alimentaires mais pour être un acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et si on arrive et là on n'y est pas encore mais à faire basculer les modèles de production vers des modèles vertueux comme ceux que j'évoque à l'échelle de la planète on peut avoir des résultats qui peuvent être étonnants moi je me suis déplacé au Sénégal je suis allé le long de la muraille verte qui a été construite construite avec des arbres pour essayer de bloquer l'avancée du désert dans lesquels d'ailleurs il y a des systèmes agroforestiers qui sont très intéressants qui permettent à la fois d'avoir des arbres d'avoir des fruits d'avoir de l'ombre c'est des processus qui derrière donnent du bois donc de l'énergie on est vraiment sur des choses qui une fois qu'on enclenche le processus nous permettent de faire des choses auxquelles on ne pensait même pas quand on a commencé et on s'est aperçu que si on se débrouillait bien autour d'une zone de points d'eau pour de l'élevage au Sénégal ce qui est très important aux grands peuples d'éleveurs comme les Peux et les Dogos qui sont là et qui ont une tradition et une histoire d'élevage et bien on peut arriver même en élevage et même dans des zones subsahariennes à stocker du carbone ça c'est formidable et le seul bémol qu'il faudrait mettre c'est les émissions de méthane liées en particulier aux troupeaux lorsqu'ils vont autour des points d'eau et là les déjections émettent par définition beaucoup de méthane et on se disait que pour résoudre ce problème il faudrait pouvoir ramasser ces déjections et avoir des micro-méthaniseurs qui permettraient de transformer au lieu de laisser ce gaz s'évaporer de le transformer pour avoir de l'énergie donc on pourrait tout à fait si le facteur limitant dans le stockage de carbone en est entre des troupeaux dans les zones subsahariennes et la capacité que les sols subsahariens ont à stocker du carbone et je le disais c'est d'autant plus important que ça signifie qu'on va avoir de la matière organique dans les sols et qu'on va pouvoir fertiliser et structurer mieux les sols et bien à ce moment là il y a des investissements mais qui ne sont pas énormes à faire et ce qu'il faut arriver à faire à partir de là c'est d'arriver à diffuser ces techniques ces pratiques ça commence et en Afrique en particulier Burkina Faso Sénégal il y a des expériences qui sont conduites de polyculture élevage parce que ce qu'il faut savoir c'est pour arriver à fertiliser les sols et avoir un équilibre agronomique qui soit performant il faut aussi qu'il y ait un peu d'élevage puisque l'azote est ce qui va être pour les plantes et la production végétale un enjeu spécifique est fourni par l'élevage donc par rapport au début de la conversation sur le moment de la COP21 où il était souvent désigné comme problème l'élevage et l'élevage industriel bien sûr mais on a besoin de retrouver des équilibres en polyculture élevage et ce qui m'avait frappé à l'époque c'était une étude du CIRAD et je vais aller d'ailleurs rencontrer le CIRAD bientôt cette étude nous montrait qu'on pouvait stocker du carbone même en zone subsaharienne ça c'est formidable est-ce que est-ce que vous pensez que que la pandémie que tout ce qui nous est arrivé va accélérer le changement de mentalité est-ce que est-ce que vous pensez qu'on aura appris quelque chose de tout ça je pense qu'il y avait la pandémie en fait c'est un moment de rupture qui est indépendant des comment dirais-je des cycles qui étaient engagés sur les grands changements mais je pense que cette rupture a laissé du temps pour que derrière il y ait effectivement je l'espère et on fait tout pour mais on le voit et on le sent quand même même je vais prendre cet exemple de la finance il n'y a pas très longtemps on a été contacté par des jeunes financiers français qui sont dans la finance verte et qui sont venus m'interroger justement pour savoir comment ils pourraient participer au financement de projets parce que eux ils s'intéressent et ils allaient regarder je vous dis qu'ils se demandent c'est comme ça qu'ils sont arrivés voilà donc comme quoi c'est très utile et on va travailler avec eux et on va commencer à faire en sorte que ce cycle qui est là avec des techniques des pratiques des chercheurs des ONG et certains pays qui ont envie de faire et bien qu'on puisse entraîner derrière nous tous les acteurs qu'ils soient politiques qu'ils soient surtout financiers parce que ça c'est une vraie question pour pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et le plus rapidement possible et on sent qu'après cette pandémie par exemple ces jeunes financiers ils cherchent et ils ont envie de trouver et donc j'étais très heureux de pouvoir leur répondre et de les aider dans ce domaine d'ailleurs Oui et je pense que Change Now a un rôle à jouer aussi dans ce catalyseur de talents de solutions de créativité d'échanges c'est ce que nous sommes en train de vivre cette année d'une manière différente le digital permet des rencontres inespérées parce que peut-être certaines personnes qui ne pouvaient pas venir sont ici avec nous et c'est un lieu d'échange incroyable j'espère que voilà l'année prochaine vous pourrez être ici avec nous en personne je pour voilà pour le mot de la fin écoutez ça a été un vrai plaisir de vous avoir avec nous ce soir ici à Change Now j'espère que vous nous suivez de près que vous avez vu les différents invités le programme moi et bien j'invite en tout cas des conseillers qui suivent tout ça de très très près et qui me conseillent tous les jours et qui me disent qu'il faut que je suive tout ça de près je vous le confirme écoutez merci beaucoup moi je vais inviter tous les spectateurs à voir le film Kiss the Ground à regarder aussi sur internet l'initiative 4 pour 1000 et à apprendre comme voilà comme j'espère que vous avez pu apprendre avec cette conversation voilà merci beaucoup monsieur Le Foll au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501